Cet homme est dit que 1h20 mourra. Il fixa le téléphone. Le temps a passé mais rien ne s'est passé. Il soupira de soulagement. Mais juste après ça. Il y avait un grand bruit dans le ciel, des monstres sont apparus. Il avait trop peur pour s'enfuir. Mais le monstre a continué à le chasser. Un saut léger vole jusqu'à 40 mètres. Il avait tellement peur qu'il est passé sous la voiture. De façon inattendue, le monstre a marché sur la voiture. Puis traîné le dehors. L'homme faible a été brutalement battu. Tout le monde autour a crié. Les mains n'oublient toujours pas de lever le téléphone. Faire demi-tour ? Jamais vu ça auparavant. Le point puissant du monstre tomba, du sang éclaboussa. Ensuite, seule une lumière jaune a clignoté. La voix de Park n'était plus entendue. Trois monstres sont satisfaits et Park. Et a rapidement disparu sans laisser de traces. Lorsque la police a appris la nouvelle, elle est venue enquêter. Au sol, il ne restait qu'un seul squelette brûlé. Il y a une chose étrange. En plus de la vidéo enregistrée. Sur les lieux, il n'y avait aucune preuve de l'apparition du monstre. Avec la pression publique. La police a considéré qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat. Ordonné d'utiliser toutes ses forces pour capturer le tueur. Cette chose est humaine ou fantôme après tout. Vous saurez quand vous l'attraperez. Mais à cause de la vitesse de la vidéo. Penser au monstre psychotique devient de plus en plus sérieux. Donc il y a une organisation secrète sur Roadsearch. En fait, avant cela n'arrive. L'organisation a une déclaration. Prétendant être la volonté de Dieu, des anges apparaîtront. Annoncer le temps d'arrêt de quelqu'un. Alors le messager de l'enfer viendra voir cette personne partir. Mais ces mots ont coïncidé avec la mort de Park. Ainsi, la vérité peu claire a été exagérée par l'opinion publique. Tout le monde a eu peur et a rejoint cette organisation. Et considère le président Jin So comme un messager de Dieu. Mais aux yeux de la police. Il est très probable que cela soit causé par l'organisation causant secrètement des problèmes. La police Jin a reçu un ordre d'enquête. Mais après être arrivé sur les lieux, il a découvert. Jung Jin So prononce un discours. En plus d'une apparence très spéciale. Plus importante encore, il a beaucoup de films liés à des cas de meurtre convaincants. Leur état de mort était exactement le même que celui de M. Park. Il s'agit d'un drame coréen appelé Judgment from Elle qui a été diffusé récemment. Avec une grande technique. Si vous êtes aussi curieux des monstres. Ne le manquez pas, nous reviendrons bientôt avec le film. Au cœur de la capitale animée de Séoul. Un homme est mort au milieu de la route. Dans la vidéo retour à la scène montre. Trois monstres l'on brûlait vif. Cet incident. On dit que c'est parce qu'il est maudit par Dieu. Parce que partout dans le monde, de nombreuses victimes comme celles-ci sont découvertes. Après avoir reçu une prophétie sur la mort du messager. Ils sont tous morts d'une étrange manière. La façon de mourir est la même que celle de M. Park. Le plus important quand ils étaient vivants, ils étaient tous des criminels est un viol, une cruauté impardonnable. Trois ce monstre est le messager de Dieu. Punir les coupables les envoyer en enfer. Ce point de vue. Principalement en raison de la faction de la vérité. Leur président est Jung Jin So. Il a dit qu'il avait vu des monstres de ses propres yeux. Il s'est avéré qu'il avait grandi dans un orphelinat. Jin So pense que la vie n'a pas de sens. Jusqu'à il y a dix ans. Il est allé au Tibet une fois. Dans le désert, le sable est rempli de ciel. Il a vu une mystérieuse lumière bleue. Trois monstres ont disparu devant lui. Il ne reste qu'un seul squelette brûlé. À ce moment-là, pour la première fois Jin So s'est rendu compte que. Sa vie avait un sens. Dès lors, il se consacre à la recherche des traces de Dieu. Et ainsi de suite jusqu'à dix ans plus tard. Il fonda la faction « Vérité ». A affirmé que le plan de Dieu était de tuer les poulets et d'effrayer les singes. J'espère que tout le monde est plus honnête. Les auditeurs ci-dessous hochent la tête à plusieurs reprises. Seul le policier Jin ne le pense pas. De peur de ne pas pouvoir mourir correctement. Devrait bien vivre. Est-ce considéré comme juste ? À part la peur. Y a-t-il quelque chose qui peut pousser une personne à se repentir ? Tu es le meilleur témoin. Les mots de Jin So ont touché la douleur du policier Jin. Donc il y a quelques années. La femme du policier Jin a été assassinée. Avant de mourir, elle a été humiliée. Mais le tribunal a jugé que l'auteur avait commis le crime après avoir pris de la drogue. Avec une telle raison. Le tueur n'a donc été condamné qu'à dix ans de prison. Cette douleur a presque fait s'effondrer M. Jin. Aine à la moelle osseuse. Le tueur n'a aucun remords. Mais pourquoi Jin So sait-il ces choses ? Un personnage familier a donné la réponse. Lee Jae-ong, la fille de Jin. Volontaire pour l'église. Cette femme fête son anniversaire. Soudain, un visage est apparu derrière. Park Jung-ja, cinq jours plus tard, elle mourra à 15h. Elle avait très peur. Pensez aux nouvelles récentes sur le messager de l'enfer. Elle est immédiatement passée à la faction « Vérité ». Mais de façon inattendue après qu'il soit devenu clair. Pontife Jung-jin So. Est venu avec une pensée folle. Ils veulent utiliser cette scène de mort comme programme. Livestream au moment où cette femme a été envoyée en enfer. Et elle sera payée 3 milliards de won. Pas inattendu. En raison de la situation familiale difficile, Jung-ja a été secouée. Si l'avertissement de mort est vrai. Utilise ta vie. En échange d'une vie prospère pour les enfants, cela en vaut aussi la peine. Mais le problème est. Comment obtenir cet argent ? À ce moment-là, Jung-ja pensa à l'avocat Lee Jae-in. Je ne sais pas si l'avertissement est réel ou faux. Mais j'espère. Je peux t'aider à obtenir cet argent. Fini d'écouter. Lee Jae-in s'est exclamé « Je ne comprends pas. Si diffusion en direct. Pas seulement Jung-ja. Tous les proches seront également concernés. Doit savoir à quel point la pression publique est grande. De plus, après l'incident de M. Park. Des internautes fous pensaient que c'était la punition de Dieu. Croire que la victime est coupable. Ils ne sont pas curieux de la vérité. Au contraire, ils ont même dit à la police d'enquêter d'enquêter pour savoir si M. Park avait fait quelque chose de mal. Et certains contrevenants causent discrètement des problèmes. Inciter les jeunes à agir contre ceux qui ne croient pas en Dieu. Dans le bon but de les conduire vers le droit chemin. Séoul est très chaotique en ce moment. Si vous acceptez de diffuser en direct. Les conséquences seront plus imprévisibles. Mais en tant que mère. Jung-ja ne se soucie que d'une chose. Si je meurs dans quelques jours. Comment vivront mes enfants ? En entendant cela, Lee Jae-in ne put que garder le silence. En ce moment, heureusement, il y a des collègues à l'esprit vif. Ils ne croient pas aux monstres apparaîtront. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité ? Faire perdre la face aux gens de l'église devant tout le monde. De plus, Jung-ja n'est pas réel. Mais grâce aux monstres apparaissants ? Le collègue resta silencieux un instant puis reprit la parole. Signalait d'abord la police au gardien. Et ainsi de suite, avec la persévérance de Jung-ja. Un live stream sans précédent dans l'histoire. Commencera dans les 5 prochains jours. Les monstres de l'enfer apparaissent-ils vraiment ? Que mijote la faction, Vérité ? Ceci est un live stream lié à la mort. Il y a 5 jours. Dieu a péché contre cette femme. Jung-ja a entendu le conte à rebours comme assis sur un feu. 3, 2, 1. Le conte à rebours est terminé. Rien ne se passe. Elle a juste poussé un soupir de soulagement. Il y a eu un fort tremblement de terre. Monstre de l'enfer avec de la fumée noire s'est précipité sur Jung-ja. L'a pressé contre le mur. Puis le poing s'est transformé en un couteau tranchant. Percer le corps de Jung-ja. Les balles de la police, c'est comme gratter une démangeaison pour monstres. Jung-ja voulait se lever et voulait s'enfuir. Mais en vain. Certaines personnes ont très peur en regardant l'écran avec cette scène de violence offensante. De plus en plus de personnes tentent de retenir leurs larmes. Les gens ont été témoins de la mort de la femme. Ils ont regardé le monstre retourner en enfer. Et s'agenouilla pour adorer. Prie pour que Dieu punisse les mauvaises personnes et apporte des bénédictions au monde. L'incident est terminé. La faction, Vérité, était célèbre. La faction, Vérité, veut conseiller aux gens d'être bons. Les méchants seront punis. Les congrégations qui les soutenaient ont également commencé à devenir folles. Prendre le nom de la faction, Vérité. Aller tuer tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Bu Shuyung Jin-so est encore plus protégé. Devenir doucement membre du congrès. Être interviewé par une chaîne de télévision. Jin-so a exprimé. J'espère que les gens surveillent ceux qui sont irrévérencieux envers Dieu. Il vient de finir de dire, sur l'écran de diffusion. La police de Jin tire avec des monstres. Et les avocats ne s'inclinent pas. Deux personnes ont tourné le dos à Dieu. Sur le point d'être en danger. Cette personne est pour défendre la justice. Ne se sont pas inclinés devant Dieu, alors ils ont été persécutés. Après elle avoir fini de lire les nouvelles. Précipitamment réservé un billet d'avion pour emmener sa mère se cacher. Avant de partir, Ye Jin a reçu une étrange enveloppe. Elle n'a pas eu le temps de l'ouvrir et d'emmener sa mère chercher sa collègue. Avant de sortir de la voiture, elle a dit à sa mère de verrouiller soigneusement la porte jusqu'à son retour. Elle s'est rendue au cabinet de l'avocat mais n'a pas vu son collègue. Elle était stupéfaite par les dessins étranges sur le mur et les décombres devant elle. À ce moment-là, son collègue l'a appelée. Ils s'en fout, tu dois fuir. N'a pas reçu le jugement de Dieu. Être punie par une bande de gens sans cervelle. Ye Jin a vu cela et est rapidement retournée pour trouver sa mère. Mais il n'était plus temps. Sa mère a été traînée hors de la voiture. Brutalement battue avec une barre de fer. Les gens autour enregistraient également des vidéos. Elle avait l'impression d'agir pour la justice. Voir mère être maltraitée. Ye Jin a couru frénétiquement pour s'arrêter. Mais n'a reçu que des coups plus forts. Après leur départ, Ye Jin a emmené sa mère à l'hôpital. Mais personne n'aide celui qui est contre Dieu. Sa mère est décédée dans la douleur. Ye Jin souffre énormément. Pensez à cette enveloppe secrète. Sur lequel enregistre les secrets du fondateur de la secte, Vérité, Jung Jin So. Elle a contacté le pasteur Kim, qui lui a envoyé la lettre. Le pasteur Kim a joué l'enregistrement d'il y a 20 ans. Ce sont les sons effrayants de Jung Jin So. Salut, je suis Jung Jin So. Il s'avère que Jung Jin So n'est pas un messager de Dieu. C'est aussi lui qui a reçu la mort. Et aujourd'hui est le jour de sa mort. Ye Jin veut rendre cet enregistrement public. Mais le pasteur Kim a définitivement supprimé cet enregistrement. Car il s'agit d'une transaction. Si je garde sa secret. Jung Jin So me transmettra la faction, Vérité. Traité avec elle. Ils sont sur le point de tuer le policier Jin. L'officier Jin se réveille d'un coma. Mais tout l'hôpital n'a personne. La rue était également déserte. Il pense que la fin du monde approche. Allumez la télé pour le savoir et sachez que. Le live stream mortel a perturbé le rythme de la vie humaine. Tout le monde s'est caché dans la maison, n'osant pas sortir. A la télévision, il y a beaucoup de vidéos de Jin So en train de laver le cerveau des gens. Le policier Jin voit des vêtements pour femmes. Accrochées au mur de la maison de Jin So. Il alla rapidement retrouver sa fille. Mais Ye Jeong est venu volontairement pour trouver Jin So. Cette année-là, parce que Ye Jeong était six joueurs, il a oublié de donner à son père des vêtements de rechange lavés. Sa mère ne l'a pas blâmé. Emporte prends le toi-même. En conséquence a été tué au milieu de la route. Mais le tribunal a jugé que le tueur. Consommation inconsciente de drogue. Seulement condamné à dix ans de prison. Ainsi, la fille vit toujours dans le tourment. Tout est de ma faute. La personne fautive a vraiment quelqu'un d'autre. Jin So a profité de la culpabilité de Ye Jeong pour lui faire un lavage de cerveau. Ce que nous devons faire aujourd'hui. Est de créer un monde sans crime. Tout ce qu'il fait n'est pas pour la justice. Juste pour séduire le policier Jin pour qu'il devienne son successeur. Car ce soir est le jour où il doit mourir. Après que la police de Jin l'ait trouvé. Jin So n'a pas remis Ye Jeong. Mais commencé un nouveau lavage de cerveau. Jin So a avoué qu'il était aussi celui qui a été condamné à mort. Pendant des décennies, il a vécu dans la peur. Jusqu'à ce que le policier Jin le réveille. D'après ce qu'il a dit, le dieu dont il parlait ne croyait pas à l'autodiscipline humaine. Il est sur le point de mourir. Avant de mourir, il voulait donner la faction « Vérité » à la police Jin. Après, Jin So accepta calmement la mort. Normalement, c'est à quel point il est haut et haut. Connu comme le messager de Dieu. Il ne reste plus que le squelette brûlé. Manipulateur inattendu. Juste un jouet pour Dieu. Ou Dieu a-t-il utilisé la violence pour prendre la vie des gens ? Ne soyez pas impatients. Regardons-le dans le prochain épisode.